Bonjour Jean-Baptiste Debary, vous êtes un des députés de la République En Marche les plus actifs aujourd'hui, en campagne électorale aussi bien sûr. La campagne pour les européennes qui patine d'ailleurs, est-ce que le camp du président est inquiet ? La campagne qui est bel et bien lancée depuis ce matin. Elle est bel et bien lancée, on a tenu quelques événements la semaine dernière, mardi à Limoges, et aujourd'hui nous avons le programme qui vient d'être publié. 79 points. Absolument, pleinement mobilisés avec des points importants et un programme très concret sur l'écologie, sur l'économique et le social, sur la souveraineté. Non, mais je crois vraiment que, alors évidemment il y a l'ambition d'être devant au niveau français pour aussi asseoir un projet. Devant le Rassemblement national. Absolument, devant le Rassemblement national parce que nous avons un projet pour l'Europe. Quand on voit que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon finalement n'ont pas cicatrisé la faille narcissique d'avoir perdu en 2017 et ont un projet exclusivement contre Emmanuel Macron. Donc on a ce projet-là pour l'Europe et je crois que pour l'Europe c'est important qu'on soit en mesure de former une alliance centrale qui ne soit pas les conservateurs et qui ne soit pas les sociodémocrates qui, on peut le dire quand même, ont un petit peu échoué à faire avenir notamment l'Europe sociale, mais qui soit une alliance centrale qui soit en capacité de faire. Et donc c'est pour l'Europe que nous accompagnons, nous, réellement. On va parler de ce qui peut se passer après avec les députés de La République en marche. Mais vous évoquiez le référendum pour ou contre Macron qui est la stratégie effectivement du Rassemblement national de Marine Le Pen et du parti de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron est entré en campagne de fait. Il est apparu sur les affiches, une troisième série d'affiches de La République en marche. Et puis il est arrivé dans un dîner pour remobiliser les troupes. Donc est-ce qu'il ne donne pas matière à ce référendum pour ou contre Emmanuel Macron ? Vous savez que parmi ceux qui ont voté pour nous en 2017, leur deuxième préoccupation, c'était l'Europe. Dès le début, y compris dans une campagne nationale, nous nous sommes engagés pour l'Europe. Et le président, je crois, a incarné ça assez rapidement. D'ailleurs, il a incarné une forme de leadership européen. Et donc il joue pleinement son rôle. Et moi, je crois pleinement à la nécessité de sa mobilisation dans ce combat-là. Et donc s'il se met en avant, ça peut être aussi un référendum pour ou contre Macron ? Non, s'il se met en avant, c'est pour porter nos idées, pour porter ce projet-là qui est résolument européen, qui n'est pas incantatoire, qui est concret. Et je crois qu'il a raison de le faire parce que vous avez bien vu que le débat politique français, il est quand même assez caricatural. Et effectivement, il est pour le coup, de la part des opposants, exclusivement porté, ou en tout cas fondé à donner des coups à Emmanuel Macron. Alors il y a eu un mot, un gimmick qui s'impose, c'est stop ou encore. Et là aussi, stop ou encore dans l'Europe, est-ce que ce n'est pas une dramatisation excessive ? Non, mais je pense qu'il faut aussi sortir un peu de ces slogans. Moi, ce que j'observe, c'est probablement... C'est celui qui est utilisé par les ministres, Gérald Darmanin encore hier matin. Voilà, c'est ce qu'on entend dans votre camp. Non, mais pour donner un peu de corps. Moi, je pense que l'Europe, et on peut lui faire plein de critiques, c'est vrai, mais l'Europe, elle a permis de créer des sociétés démocratiques qui soient probablement les plus prospères et les plus égalitaires. On peut parler du collectivisme et du modèle social-communiste, mais je crois vraiment que l'Europe a permis ça. Elle a aujourd'hui des imperfections. Donc c'est stop ou encore, effectivement, dans la mesure où soit on veut construire une Europe qui embrasse les enjeux de notre temps sur l'écologie, sur la souveraineté économique, soit effectivement, on aura Le Pen et Salvini en Europe, et c'est la fin de l'Europe. Il faut être clair, c'est la fin de l'Europe telle qu'on la connaît, la fin de la capacité à faire ensemble. Et donc c'est stop ou encore, oui, mais pour construire quoi ? Une société qui soit prospère, en tout cas une Europe qui soit prospère, et qui soit beaucoup plus réductrice des inégalités. Je crois qu'on arrivera à le faire si on a une Europe qui est en capacité d'action. Mais on est d'accord pour dire que si La République en marche passe deuxième derrière le Rassemblement national le soir du 26 mai, ça n'est pas stop à l'Europe tout de même ? Ce sera plus compliqué pour faire au niveau européen, parce que peut-être qu'on aura moins de postes et qu'on sera aussi moins en traction politique d'imposer un programme qui est ambitieux. Ce ne sera pas stop à l'Europe. Mais en tout cas, quand on regarde ce qu'a fait le Front national ces dernières années, ils ont voté notamment sur la sécurité contre la directive PNR, ils ont été absents du débat sur les frontières extérieures. Enfin bref, on a vraiment un FN qui a utilisé l'Europe comme une base arrière logistique, médiatique, financière, et qui n'a rien produit pour l'Europe. Et d'ailleurs, y compris quand on regarde Nigel Farage, l'anglais un peu... L'anglais du Brexit qui est revenu aujourd'hui, qui revient en tête des intentions de vote, puisque l'Angleterre va voter aussi. Pour ça, effectivement, qu'a fait Nigel Farage. Le lendemain du Brexit, il a dit finalement, je me suis trompé, je vous ai menti sur le budget qui allait revenir aux Anglais. Et il a quelque part créé les conditions du chaos politique en Grande-Montagne. Eh bien, je ne veux pas ça. Donc ce ne sera pas stop à l'Europe. Est-ce que ce serait stop à Édouard Philippe, ou en tout cas à l'équipe aujourd'hui, ou à l'Angleterre ? Est-ce que ce référendum, malgré tout, est une étape importante dans la vie politique interne de la France ? Alors, je ne crois pas, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le gouvernement est pleinement mobilisé, y compris le Premier ministre, et tout le monde est en première ligne pour... Ah oui, mais s'ils arrivent deuxième. Oui, mais je crois qu'il y a une obligation. Je crois vraiment que le gouvernement joue absolument le jeu, est unis, est en première ligne pour l'Europe, et que par ailleurs, nous avons, et vous le savez devant nous, des réformes qui sont majeures. C'est les retraites, la dépendance en septembre, c'est tout le... La fonction publique. La fonction publique, là, qui arrive bientôt. Avec des rêves et des idées aujourd'hui. Absolument. Et donc, il faut à la fois une majorité qui soit soudée, et un gouvernement qui soit pleinement au travail, et donc qui enjambe cette échéance. Et qui enjambe cette échéance. Terme classique, lorsqu'on ne veut pas dire qu'une élection est un moment important dans un déroulé de l'action politique. 79 propositions dans le programme La République En Marche. Quelle est la plus importante ? Je crois que sur l'écologie, effectivement, nous portons vraiment des propositions qui sont fortes, avec cette banque pour le climat de 1 000 milliards d'euros, avec aussi une mesure qui est écologico-économique, qui est celle d'avoir des marchés publics qui soient réservés à des entreprises, qui respectent nos exigences européennes en termes social et environnemental. Je crois que c'est très important. Et puis 1 000 milliards pour le climat. 1 000 milliards pour le climat. Sur le social, le SMIC européen, pas comme mesure cosmétique, mais pour dire qu'effectivement, l'Europe, aujourd'hui, elle n'a pas su pallier à la divergence sociale et fiscale entre les États membres. Il y a une concurrence intra-européenne qui s'exerce, et ça, il faut absolument arriver à le résorber, sans avoir ce caractère un peu moins disant socialement qu'a parfois eu l'Europe. C'est l'écologie qui est arrivée en tête, si j'ose dire, parmi toutes les propositions. L'écologie qui n'est pas la première des préoccupations d'Emmanuel Macron en France, dans sa politique depuis 2 ans. Pourquoi est-ce qu'on croirait un programme qui met l'écologie en tête au niveau européen, alors qu'il n'est pas en tête dans la politique du gouvernement ? Moi, je vais vous dire, ça, c'est un peu un traitement médiatique. Je fais partie de la commission de développement durable. Chapitre numéro 1, l'écologie. Oui, bien sûr. Et nous avons, je crois, donné des signes très forts. La première loi que nous avons votée sur le champ de ma commission, c'est une loi qui interdit l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures dans nos sols. Donc, on se prive, quelque part, de ressources fossiles dans nos sols. Et c'est ce que nous avons voté. Nous avons été le premier pays au monde à le voter. Donc, on peut, et je pourrais vous raconter tout ce qu'on a fait sur la rénovation thermique des bâtiments, sur le verdissement des transports. Donc, on est vraiment pleinement à l'action sur l'écologie. On ne l'a peut-être pas assez dit. Et en tout cas, et ça ne s'est peut-être pas assez traduit concrètement dans la vie des Français aussi. Mais en tout cas, nous avons fait beaucoup pour l'écologie, y compris à l'époque de Nicolas Hulot. Et l'engagement du président sur le sujet, il est total. En tout cas, il n'était pas apparu aux yeux de Nicolas Hulot. C'est vous qui le citez. Petite parenthèse, Pascal Confin, numéro 2 de la liste, était, paraît-il, en vacances la semaine dernière. C'est un peu de l'anecdote. Mais est-ce que ce n'est pas un peu symbolique de cette liste qui, d'abord, n'était pas complètement dans la campagne et qui, en plus, n'avait d'écologique que le nom ? Alors, je n'ai pas l'info de l'agenda précis de Pascal Confin. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que... En des vacances pendant une campagne électorale, c'est un peu étrange, non ? Bon, je n'ai pas cette info-là. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que les colistiers étaient très mobilisés dans l'ensemble des réunions publiques que nous avons tenues cette semaine et qui continueront à l'aide Pascal Confin, compris. Je l'espère bien. Alors, cette inflexion, ce coup de projecteur sur l'écologie, est-ce qu'il dit ce que sera l'alliance des députés de la République en marche au niveau européen ? Est-ce que vous alliez avec les écolos en Europe pour essayer d'avoir une majorité que vous n'avez pas aujourd'hui ? Alors, moi, je crois que notre stratégie, elle est très claire. Elle est celle d'aller former un bloc central avec la LDE que vous connaissez bien, qui ne soit pas effectivement les conservateurs du PPE et qui ne soit pas les sociodémocrates et qui ne soit pas aussi les écologistes qui, parfois, sont un peu incantatoires. Moi, je veux une action. Je veux qu'on fasse l'écologie du concret. Mais vous êtes seul pour ça. L'écologie du réel. Vous voulez être seul pour ça. Mais on était seul. Mais vous n'aurez pas la majorité. On était seul aussi en 2017. Tout le monde nous annonçait perdant. Tout le monde nous disait qu'on n'aurait jamais une majorité. Et vous savez, c'est quand même fragile. Je pense que ça va dépendre du taux de participation, du message, effectivement, qui va être porté les trois prochaines semaines et de la capacité à mener une forme d'action en leadership en Europe. Mais je crois qu'il faut mener ce combat. L'alliance avec les écolos ? L'alliance avec les écolos du réel, ceux qui veulent absolument faire avancer... La liste de Yannick Jadot et les Européens sur le plan européen. Je crois qu'une fois installé, sincèrement, une fois installé au Parlement européen, Yannick Jadot, quand on proposera de faire une banque du climat et 1 000 milliards d'euros pour la transition écologique, évidemment qu'il se ralliera, j'espère, à cette proposition que, par ailleurs, il a parfois soutenue. Un mot sur la grève aujourd'hui dans la fonction publique et sur les différentes manifestations, 150 cortèges annoncés en France. Est-ce qu'il y a un danger de reprise de l'agitation sociale non plus des gilets jaunes que ce soit de la fonction publique ? On a déjà connu ces derniers mois des grèves de la fonction publique, environ 15%. C'est à peu près l'étiage de ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc nous observons ça avec attention. Il y a des revendus questions qui, effectivement, sont un peu peut-être dans le phasage politique puisque nous allons commencer à examiner cette loi sur la fonction publique. La loi du SOP, plus un petit énervement sur l'école tout de même. Après, moi, j'observe, si on se dit la vérité, qu'il n'y a pas de convergence des luttes entre les gilets jaunes et les syndicats parce que je crois qu'ils viennent de pratiques, de méthodes très différentes. Pas d'inquiéter. Par ailleurs, de l'attention, de la considération. Mais cette loi, vous le savez, elle a été notamment avec ces neuf syndicats. C'est peut-être la loi la plus co-construite du quinquennat. Donc on ne peut pas nous faire ce reproche sur cette fois-là. Et donc vous êtes, de ce point de vue-là, plutôt tranquille. Merci Jean-Baptiste Djavari. Merci à vous.